Les hommes puissants se croient les fils du soleil. Dans la mythologie grecque, Phaéton est le fils du soleil. Un jour, il voulut conduire le char de son père, mais son inexpérience et sa maladresse faillirent embraser le monde. Phaéton fut puni par Zeus. Dans l'histoire de l'humanité, Napoléon fut un des hommes qui déteint le plus de pouvoir. Dans le soleil noir de la puissance, 1796-1807, paru chez Perrin, Dominique de Villepin s'interroge sur la métamorphose de Napoléon, gagnée par l'ivresse du pouvoir. Peut-être une interrogation personnelle. Dans son journal intime, il revient sur son itinéraire, sa famille, la faille secrète de Napoléon et la difficulté de concilier l'exercice du pouvoir et l'idée même du bonheur. Je m'appelle Dominique de Villepin. Mon nom complet, c'est Dominique Galuzo de Villepin. Je m'amuse en général à dire que c'est un mélange de coq et d'oiseau, l'image du dame-oiseau, donc gal et oiseau, Galuzo. À 14 ans, j'étais au Venezuela où mon père travaillait. Mon père était industriel dans une grande société française. L'enfance s'est déroulée au lycée français de Caracas. Je suis arrivé à Sciences Po en 1972. J'ai beaucoup noué de relations et d'amitiés dans ceux qui sont en exil à Paris, notamment la communauté sud-américaine, cubaine, colombienne, vénézuélienne. C'est comme ça que j'ai rencontré Ingrid Bettencourt, sa famille, beaucoup de peintres amis étrangers. J'ai une fille qui habite New York, qui est à la fois mannequin et comédienne, Marie, j'ai un fils, Arthur, qui, après avoir fait une hippocagne, j'ai fait partie à l'université de Basse en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, pour faire des relations internationales. Et j'ai ma fille, Victoire, la dernière, qui est en préparation HEC, école commerciale, à Douai. Le fait d'avoir beaucoup vécu à l'étranger, on a passé beaucoup d'années aux États-Unis, en Inde, tout ça crée une espèce d'aventure commune. Donc on se téléphone tous les jours et on se voit le plus souvent possible. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir derrière le personnage public l'homme, l'homme de chair et de sang, et de comprendre finalement le fil qu'il y avait entre le jeune Bonaparte qui quitte son île, qui quitte la Corse, qui arrive à Autun et à Brienne, qui est moqué par ses camarades, qui vit cet exil douloureusement, qui parle mal le français, et qui toute sa vie aura une maîtrise incertaine de la langue. Mais entre cet homme et celui d'Austerlitz, puis celui de Waterloo, il y a des points communs. Toute la vie de Napoléon, c'est un combat, c'est une lutte contre la précarité, c'est une fuite en avant, contre ses propres failles, qui excent en même temps ses qualités. Et c'est là où nos défauts sont aussi parfois nos vertus. Napoléon est quelqu'un, à mon sens, qui ne perd jamais le fil de la peur. L'ivresse du pouvoir est quelque chose de très singulier, parce qu'elle est à la fois collective et individuelle. Moi, je me rappelle le soir de la victoire de Jacques Chirac en 1995, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une immense tristesse. J'étais sans doute l'une des personnes en France qui étaient parmi les plus tristes, les plus inquiètes, pour être juste. Parce que j'avais conscience qu'il serait très difficile d'être à la hauteur des promesses qui avaient été faites quand vous sortez d'un avion et que vous êtes reconnu, applaudi. Tout ça peut donner un sentiment de légèreté, un sentiment de bien-être. Mais très souvent, quand on recherche justement l'isolement et la solitude nécessaires, on se dit, il y a peut-être Maldon. Qui applaudisse-t-il ? L'exercice du pouvoir, c'est aride, c'est difficile, c'est jamais assez. Les résultats sont rarement là à la mesure de ce que vous attendez. C'est toujours plus de combat, toujours plus d'énergie, toujours plus d'angoisse et de difficultés. C'est toujours des déceptions. Et finalement, la seule façon d'arriver à survivre dans l'exercice du pouvoir, c'est l'inquiétude. On est sollicité à toutes les heures, du jour et de la nuit. Et quand vous avez une crise, vous ne pouvez pas tranquillement dire, rappelez-moi demain, le nombre de fois où vous réveillez à 3h du matin parce qu'il y avait une situation difficile dans un pays ou un autre, parce qu'il y avait une urgence nationale, il faut répondre tout de suite. Vous luttez contre le chômage, vous luttez contre la situation des sans-abri, vous luttez contre la vie chère. A chaque fois, il y a cet investissement. Et avec toujours le risque de voir une catastrophe vous tomber sur la tête. Une affaire que vous ne connaissez pas et qui tout à coup surgit et sur laquelle il faut s'expliquer. C'est une information qu'on vous a dit en passant et qui tout à coup prend des proportions extrêmement importantes. Tout est délicat, tout est dangereux au pouvoir, tout peut être sulfureux. Et il faut être suffisamment averti. Et finalement, la seule façon de passer, la seule façon de survivre, c'est l'exigence, le sentiment du devoir et la totale mobilisation. Le rapport entre le pouvoir et le bonheur est certainement quelque chose non seulement difficile, mais c'est ma conviction, impossible. Vous vivez dans quelque chose d'extraordinairement strict, d'extraordinairement rigide. Donc il faut en permanence casser les moules si vous voulez vivre d'une façon humaine au sein du pouvoir. Il ne faut pas s'installer, il faut se désinstaller. Mais c'est à mon avis un mot d'ordre que chacun peut utiliser pour sa propre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada